...de ce texte, nous allons en venir à l'article 5. J'ai comme inscrit M. Bompard. Vous avez deux minutes, M. le député. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre. Qu'il est satisfaisant, parfois, de contempler un système malade de ces contradictions. Cela n'épuise certainement pas les devoirs d'un député, mais l'élu bénéficie aussi de quelques loisirs de l'esprit. Celui de voir les oripeaux de la Troisième République, progressivement réduit en cendres, n'est pas le moindre de ses délices. Après donc plusieurs siècles de persécutions et d'admonestations, ceux qui font de la République une idéologie et du jacobinisme une religion finissent par comprendre que l'ignorance ne parle ni basque ni bas-breton. Enfin, les Bernays, les Provençaux, les Galosses, les Corses et les Couseranais pourront retrouver leur langue locale. Enfin, l'obsession de nivellement par le centralisme d'État est passée de mode. C'est une vraie victoire pour ceux qui combattent l'obscurantisme de 1993 et n'ont pas oublié que cette politique d'État, participée de la construction d'une société remplaçant les familles par les individus, la sociabilité naturelle par des contrats d'État et la religion par le culte de l'être suprême. Je vois donc un signe dans la discussion de ce texte, le signe de la réapparition des patries charnelles, des identités, des diversités des peuples de France. En somme, le signe d'une réappropriation par la société et par la nation des libertés essentielles, des héritages les plus nécessaires. Je soutiens donc pleinement cet article numéro 5. Merci monsieur le député madame.